On discute de tout ça avec le Dr Gilles Julien, pédiatre social, fondateur de la Fondation Dr Julien. Bonjour. Bonjour. Parlez-moi des enfants, de vos inquiétudes quand vous voyez ces jours manqués pour les tout-petits, pour les plus grands, pour les enfants en difficulté. Est-ce que ça vous amène des craintes? Absolument. On a des craintes, ça fait quelques années maintenant, avec la pandémie et tout ce qui se passe. On comprend que c'est justifié aussi. Il y a la partie négociation des enseignants à guerre, mais il y a la partie valorisation. On n'en parle pas beaucoup. Je le répète souvent, les enfants ont besoin de figures de stabilité pour se développer pleinement. Ça, c'est clair. Tout le monde le sait. La science nous l'enseigne aussi. Alors, quand il n'y a pas de stabilité, quand il y a des flous artistiques comme ça, où les enfants ont de l'école, ils n'ont pas de l'école, on ne sait pas combien de temps, ça débalance complètement les enfants. Il y a un mécanisme simple. Ils sont débalancés, ils manquent de repères, ils perdent le goût. Ils développent des comportements de colère, de retrait, d'idées noires. Et c'est très, très difficile à récupérer. Puis on le vit depuis la pandémie. On a eu une période un peu plus calme. On a eu comme une année qu'on pourrait qualifier de normale. Oui, relativement parce que ce n'était pas vraiment normal parce qu'on était en rattrapage important. Les plans d'intervention étaient plus valides. Puis là, on était encore là-dedans hier en clinique. Au garage, j'avais au moins deux, trois enfants. D'habitude, nous, on fait venir le milieu scolaire avec nous pour faire les plans d'intervention puis que ça bouge. Mais là, on n'avait pas les enseignants. Puis ça nous manque beaucoup en clinique parce que quand on fait un plan d'intervention, on fait un gang pour s'adresser à plusieurs niveaux. Et là, on n'avait pas ça. Ils ne pouvaient pas se présenter. Les parents n'avaient pas les données à nous transmettre au niveau des résultats scolaires pour voir comment on se branche. Donc, on était encore dans ce flou-là. Puis je posais la question aux enfants. Tu penses quoi, toi, de la grève? Bien, je pense que je ne sais pas. Puis ils baissent la tête. On est vraiment dans une période qui est en train de devenir chronique où la valeur enfant est moins respectée, au pays, je dirais, puis où la valorisation des gens qui s'occupent des enfants est en baisse rapide. C'est vrai en éducation, en santé, dans les garderies, un peu partout. Donc, on est dans une espèce de flou de cul-de-sac qui nuit aux enfants totalement. Je veux vous entendre sur les enfants les plus fragiles. Parce qu'on avait dit la même chose dans la pandémie. Il y a des enfants qui, à la maison, les parents trouvent ça important à l'éducation, vont toujours leur trouver quelque chose à faire d'éducatif, s'en occupent bien. Mais des enfants, d'abord, il y a des enfants dont les parents travaillent fort. Dans d'autres cas, des parents qui, malheureusement, valorisent moins l'éducation. Donc, l'enfant va être très peu stimulé pendant ces journées-là. Peut-être des enfants qui étaient déjà, quand tout ça a commencé début novembre, à la limite, leur retard sur le programme, puis pas tout à fait certains de passer, de réussir leur année scolaire. Il me semble qu'il y en a qu'une fois tous les événements passés, vont avoir besoin d'un soutien particulier, d'un rattrapage, pour essayer de reprendre le temps perdu. Tout à fait, vous avez raison. Mais ce rattrapage-là, pour le moment, est lointain. Et on ne sait pas dans quelles conditions les enseignants vont revenir au travail, comme ça se disait tantôt. La marge est très, très haute, tout à fait, vous l'avez dit, entre les milieux défavorisés et les milieux plus favorisés. Puis tu sais, l'éducation, ce n'est pas juste apprendre les mathématiques, c'est aussi tout un savoir-être, un goût d'apprendre, un goût d'être curieux. Alors, c'est sûr que les familles qui peuvent stimuler, qui peuvent se payer des ressources privées, des tuteurs, sont beaucoup moins à risque. Nous, on voit surtout les enfants les plus défavorisés, dans les milieux les plus défavorisés, puis c'est partout, là, au Québec. On ne sait pas trop ce qui va arriver. On essaye de compenser avec du soutien scolaire, avec des plans d'action intégrés, là, justement, parce que plus on est, quand il manque deux, trois personnes, ça peut toujours aller si on a suffisamment de ressources. Mais quand les gens travaillent seuls, bien, ça ne marche pas. Les parents vivent ça très, très difficilement, parce que, comme on l'a vu dans la pandémie, il y a beaucoup plus de violence, il y a beaucoup plus de négligence, dans des périodes comme ça, parce que tout le monde est stressé, puis les maisons sont... Il y a beaucoup de monde dans les appartements, puis on est mieux qu'ils soient à l'école, là, disons. Mais d'une certaine façon, pour des raisons tout autres, c'est comme pire que pendant la pandémie, parce que pendant la pandémie, il y avait quand même... Tout le monde s'évertuait, puis au début, les moyens technologiques n'étaient pas là, mais tout le monde s'évertuait pour faire quelque chose à distance, donner quelque chose à faire aux jeunes. Là, bien, dans le sens de ce que sont les moyens de pression, c'est comme... il n'y a rien. Sauf pour ceux que vous avez nommés, qui embauchent des ressources privées pour faire du tutorat, mais sinon, c'est comme les enfants, il n'y a rien. C'est comme... c'est remis aux parents, là. Bien, c'est ça, ils tombent carrément en deux chaises. On ne sait pas, là, si la grève se règle, puis ça recommence la semaine prochaine, au moins, on va pouvoir rattraper un peu les enfants avant les fêtes, sinon, ils tombent en vacances, mais ils sont déjà partiellement en vacances. Ils vont trouver le temps, là. Ils s'ennuient de l'école, les enfants. C'est rare que les enfants nous disent, « J'aime pas l'école. » Ils n'aiment pas les mathématiques, ils n'aiment pas de se faire intimider, mais ils aiment l'école, parce que c'est souvent relié à l'attachement qu'ils ont avec l'enseignante ou l'enseignant, avec les éducateurs aussi, et c'est très, très, très précieux. Quand il y a un bris d'un cercle protecteur, on appelle ça un cercle protecteur, nous autres, tout ce monde-là, quand il y a un bris là-dedans, bien, tout de suite, les enfants tombent en insécurité. Et là, ils ne savent pas quoi faire, et les ressources sont épuisées, et on ne sait pas, ça va-t-il être demain, ça va-t-il être dans un mois, dans deux mois, toute l'année. Les enfants ont des repères à court terme. Alors, les laisser dans le flou, c'est nuire à leur développement, c'est bafouer leur droit d'apprendre, puis d'être bien, puis d'être en santé. Donc, c'est clair. C'est ça que je dis, il y a un problème plus fondamental de valorisation des gens qui travaillent avec les enfants dans tous les secteurs. Premièrement, qu'ils soient bien payés, bien sûr, mais aussi qu'on soit content qu'ils s'occupent de nos enfants, parce qu'habituellement, ils s'en occupent très bien. Puis c'est essentiel. C'est un service essentiel pour moi que l'enfant n'a pas, qui le met à grand risque de problèmes de développement, de santé mentale, de goût de vivre, de goût d'étudier, de goût d'apprendre. Oui. Il y a tout un débat là-dessus. Est-ce qu'un jour... Oui. Est-ce qu'un jour, certains services, même en mettant le droit de grève, est-ce que certains services en éducation, pour des enfants en grande difficulté, pour des enfants autistes, comme il existe en santé des services essentiels, est-ce qu'il pourrait un jour en exister en éducation, de dire que certains enfants sont trop fragiles, l'éducation pour eux, même en temps de grève, devrait être maintenue? Mais je sais que c'est un sujet fort complexe. Non, mais c'est un point, c'est un super beau point. Oui, c'est des services essentiels, surtout des milieux défavorisés. C'est pour ça que je dis qu'il y a un débat plus large au Québec à faire sur la situation des enfants, sur la valeur enfant, sur l'importance de l'enfant. Et comme adulte, on ne peut pas se permettre d'y laisser tomber comme ça à tout bout du champ pour toutes sortes de raisons. Même les virus. Docteur Julien, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.